bonjour les amis c'est pascal petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour le mois de juillet 2021 alors pour cela nous allons prendre l'oracle de béline alors énergie du mois de juillet 2021 nous ferons comme nous en avons l'habitude en neuf cartes voyons tout de suite la coupe pour juillet 2021 alors nous avons ici la corne d'abondance l'argent est ici l'inconstance alors j'y vois spontanément comme ça peut-être un avertissement sur la situation financière sur la situation économique parce que vous savez bien que ces histoires de soupe cette histoire de ces 19 sert en fait à masquer une crise économique et ici on voit une inconstance qui souffle quand même assez fort assez fortement sur l'argent alors peut-être qu'il y à une autre signification mais spontanément quand on sait un petit peu ce qui se passe dans le monde bancaire dans le secteur tertiaire quand on met en parallèle les années 20 1920 1921 est ce que nous vivons maintenant il ya quand même si vous voulez une répétition historique là donc là je vois ça comme un avertissement sur l'économie alors juillet 2021 juillet 2021 énergie de juillet 2021 je vais remonter après vous allez le voir juillet 2021 juillet 2021 et celle ci voilà les amis je recompose le jeu ici je ramasse le paquet et je vais le monter donc déjà voyez dans la coupe ici il ya quand même une indication sur une inconstance on va dire économique ce qui n'a rien de surprenant encore une fois alors est ce que le mois de juillet va être un mois pivot d'un point de vue économique c'est possible je n'en sais rien je vais peut-être reculer un petit peu pour que vous voyez bien alors qu'est ce que nous avons ici nous avons ici la sagesse qui est très bien placé dans la partie haute nous avons ici le hasard et nous avons ici la grâce alors spontanément étant donné que c'est situé sur le l'étage le plus élevé donc l'étage le plus spirituel sagesse hasard et grâce ça me fait penser spontanément à quelque chose qui se retourne la grâce comme si la grâce allait descendre comme si quelque chose allait venir alors c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses à l'heure actuelle pas en france mais hors de nos frontières est ce que c'est ça est ce que ce sont certains emails notamment de la faucille je suis obligé d'employer effectivement des sobriquets mais vous comprendrez quand je parle de faucille aux états unis qui fait grand bruit en tout cas ça a l'air d'indiquer que dans cette période là alors c'est pas en france mais c'est plutôt à l'extérieur il y aurait des informations qui viennent ensuite nous avons la carte bleue très bien et nous avons ici un accident en plein coeur du jeu alors cette lame là évidemment elle fait toujours très très peur parce qu'elle est très très violente voyez c'est sous l'égide de la planète mars ici alors je ne sais pas on va voir on va découvrir tout le jeu mais ici un accident ça peut être un accident de toute nature si on se réfère à la coupe que nous avons vu précédemment ça peut être effectivement une chute économique quelque chose de brutal c'est un accident voilà maintenant ça peut être aussi une action suite à toutes ces informations les informations de la faucille et autres qui viennent nous avons ici l'étoile de l'homme donc un homme un qui serait peut-être derrière tout ça alors on peut penser tout un tas de choses mais en tout cas ici cet accident alors ou bien sûr ça peut être effectivement un attentat perpétré par un homme ou bien avec malheureusement une victime homme ça j'ai pas d'autres précisions mais en tout cas ici c'est quand même la carte centrale l'accident donc ça traduit quand même une certaine tension et une explosion une ou plusieurs explosions regardons la partie basse partie basse découverte découverte c'est vraiment de l'information alors ça peut être lié à la science ça peut être lié à tout un tas de choses mais c'est surtout une mise je pense en vérité donc il ya des vérités qui vont continuer à sortir alors ça c'est intéressant il ya retard ici alors cette carte là bon du retard bien évidemment de cette roue des moissons qui est enlisée c'est quand même le temps des moissons donc c'est plutôt à la fin de l'été plutôt quelque chose comme si un cycle arrivait à sa fin mais était retardé alors est ce qu'il ya un lien avec la situation sanitaire c'est fort possible en tout cas ici quand il y a sur les énergies un retard c'est effectivement quelque chose qui n'est pas très fluide quelque chose qui bloque alors j'ai vraiment le sentiment on va d'aider déployer la dernière pour voir et nous avons ici nativité bah écoutez c'est quand même un tirage qui est très contrasté très intéressant alors voyez il ya presque en quelque sorte c'est cette seule lame ici qui est un petit peu négatif les deux là mais il ya la carte bleue la carte bleue qui est assez neutre qui vient en quelque sorte peut-être atténuer la violence ou la pertinence de cet accident, de cet événement ici. En tout cas, on voit bien que sur le mois de juillet, il y a quand même, j'allais dire, une fécondation spirituelle de notre planète et des personnes. Je pense fort heureusement qu'un maximum de personnes vont commencer ou continuer leur réveil, leur prise de conscience, puisqu'il y a des découvertes, il y a des informations, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Alors, est-ce que ce n'est pas des informations qui explosent finalement ? Est-ce que ce n'est pas enfin la vérité qui éclate ? Ça ressemble quand même à ça. Mais il y a un retard ici, alors peut-être un retard de prise de conscience auprès des personnes, un retard ici qui est là. Mais c'est quand même un tirage intéressant qui indique quand même, parce qu'il y a deux roues, vous voyez, il y en a une ici sur la partie matérielle retardée, la roue des moissons, et il y en a une autre ici dans la roue du hasard, qu'on peut appeler dans certains autres jeux, la roue de fortune. Donc, ces deux roues, en quelque sorte, c'est comme une roue intérieure et une roue extérieure, ou une roue karmique et une roue dharmique, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a quand même, si vous voulez, une réponse ici entre la partie haute et la partie basse. Donc, je pense que ça va être un mois, le mois de juillet, très important. Peut-être pas perceptible dans toutes les directions, mais en tout cas, il y a quelque chose qui couvre, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, avec une explosion ici, un accident, ça peut être un attentat, ça peut être une crise économique, ça peut être quelque chose d'assez brutal, ça peut aussi être une révolution, peut-être le début d'une révolte, je n'en sais rien, mais il y a tout de suite ici, si vous voulez, des retards. Et comme on voit ici, découverte qui annonce effectivement des informations, est-ce que ce ne sont pas finalement ces informations qui pourraient déclencher quelque chose, je n'en sais rien. En tout cas, ici, on peut voir que concernant la soupe aux orties, vous me comprenez encore, je suis obligé d'employer un jargon, évidemment, qui soit selon la doxa habituelle. Donc, cette soupe, ils vont continuer, on le sent ici, ils vont continuer. Alors, ça peut être aussi, et ça commence d'ores et déjà à remonter, de plus en plus de problèmes. Et on ne parle pas là de fantasmes, on parle vraiment de réalité, c'est peut-être des informations explosives, des preuves concrètes qui vont remonter pour mettre en garde les consommateurs de soupe aux orties sur sa nocivité, sur son caractère invasif et irréversible, et surtout sur les dangers qu'elles causent à l'homme. Alors, l'homme étant à prendre ici, non pas comme une polarité, mais comme pour l'humanité dans son ensemble. Et donc, ici, on voit bien que sur le mois de juillet, il va se passer plein de choses en termes d'informations qui peuvent effectivement dégénérer ou réveiller quelque chose pour les hommes, pour l'homme. Et il y a aussi ici un retard, comme si c'était l'étape de quelque chose. Alors, j'ai malheureusement à ce stade, pas de précision. Alors, je ne vais pas recouvrir le jeu. Je sais qu'il y a des confrères et des consoeurs qui tirent beaucoup de cartes et puis qui recouvrent comme ça. Mais si je fais ça, je ne vais pas gagner en visibilité parce qu'il y a déjà neuf cartes ici qui est un nombre ô combien particulier. Et donc, je préfère toujours rester dans ma tonalité, même si ça semble peut-être flou ou imprécis parce que les cartes surnuméraires n'apportent pas spécialement de précision. Là, ce qui est très important de ressentir, c'est cette charge symbolique avec au centre ici, quand même quelque chose qui explose. Alors, comme c'est à la moitié du jeu, il est possible que ce soit à la mi-juillet, voyez, à la moitié du mois de juillet ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose en préparation. Alors, sur le plan spirituel, mais aussi peut-être par rapport aux élites, par rapport à toutes ces choses-là. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces de schtroumpf. Si vous n'êtes pas abonné à ma vidéo, n'hésitez pas à le faire. Et bien évidemment, si vous souhaitez un tirage personnalisé, sous cette vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon téléphone et vous avez aussi mon site internet. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.